On peut pas sélectionner les gens, on va mettre cauchemar, un gros défi réserve aux joueurs d'XOM expérimenté, on va faire ça. Actuer dialogue du pack, ouais. OK tout le monde, pas une histoire pour vous. Ça remonte à près de 20 ans alors mes souvenirs sont peut-être confieux. XCOM avait disparu et tout laissait croire qu'il n'y avait pas eu de survivants au QG. Alors je m'étais retrouvé à traîner avec d'autres marginaux que les extraterrestres n'avaient pas encore réussi à tuer. On se faisait pas remarquer et on pillait ce qu'on pouvait pour survivre. Jusqu'au jour où on a déniché une carte qui prétendait indiquer un sanctuaire humain. Un lieu de retrouvailles pour ceux d'entre nous encore en vie. Bien entendu on était méfiants, mais on avait rien à perdre. À cinq minutes près on se serait jamais rencontrés. Mais pour une raison qui m'échappe encore, mon petit groupe s'entendait plutôt bien. On était rien de plus que des vagabonds en ce temps-là. Mais la carte nous avait donné un objectif, un point à atteindre. Et pour ça on allait devoir traverser des territoires occupés. Ce qui risquait bien de mettre notre détermination à l'épreuve. Ok ? On est bon ? Alors je risque de me concentrer de temps en temps. Bon on est pas en légende donc ça devrait pas être trop trop dur. Mais vu qu'il y a des nouvelles choses, neutralisez toutes les cibles. Alors, réalisez l'objectif. On a dix mille points. Je sais pas trop ce que c'est ces scores. Est-ce que c'est des scores seulement pour le fait d'avoir un score ? On verra. Ennemi tué, on a douze mille temps restant. On a neuf mille. Pénalité soldat blessé, tué. Vous recevez un bonus anticipé en réalisant des objectifs et en tuant des ennemis au premier tour. Ce bonus diminue chaque tour. Putain je déteste ça. Jusqu'à disparaître. Réalisez ces objectifs en tuant des ennemis le plus vite possible pour marquer un maximum de points. D'accord. D'accord. Déjà je suis pas super fan du... 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 Du time attack. Mais bon, on va voir. On va se débrouiller. C'est quoi ces armes ? Putain ! Euh... On peut pas zoomer plus sur la... sur les soldats ? Ils sont stylés leurs armes. Ils sont stylés leurs armes. Il y a des mods. Il y a des mods. Ça marche. On a un... Un soin. Ok. 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 Ça marche. Alors... On est repassé à l'ancien XCOM. C'est à dire... On a pas les... Sur... On verra après. Euh... Sur les... On a pas les... Comment elle s'appelle ? C'était quoi ? Oh ça fait longtemps que j'ai plus joué à XCOM. Euh... Ceux qui peuvent... Ne pas se faire repérer là. Merde. Comment il s'appelle ? GG. Escarmoucheur ? Putain j'ai un problème. J'ai une mémoire de merde. GG. Alors on a juste le serpent à tuer surtout. Ah la vache. On va recommencer je crois. Ah putain. On va la jouer moins... Moins... Comment dire... Moins pour le score. Alors... Comment tu t'appelles ? Alors Baozang. Baozang. Alors je vais t'expliquer l'histoire. Il te reste une balle dans ton sniper. Tu la mets... Tu peux le tuer. Tu la mets pas... T'en meurs. Après tu fais ce que tu veux. Bonne chance. Tu meurs. Tu meurs. J'ai bien aimé le... La deuxième personne. Voilà. Que tu meurs par lui ou par l'autre. Non. Ce qui est con c'est que les personnages en fait ils sont tellement bas niveau. Qu'ils peuvent pas euh... Kiter les monstres en fait. Genre euh... Aller plus loin que ce qu'ils avancent. Donc on peut pas faire ça. Donc c'est une catastrophe. C'est extrêmement dur du coup. Mais je sais qu'on a fait mieux que ça. On l'a jamais fait ça encore. Contrôle mental pendant que t'es attrapé par une hyper. Allez, on va la faire normale. XCOM avait disparu et tout laissait croire qu'il n'y avait pas eu de survivants au QG. Alors je m'étais retrouvé à traîner avec d'autres marginaux que les extraterrestres n'avaient pas encore réussi à tuer. On se faisait pas remarquer et on pillait ce qu'on pouvait pour survivre. Jusqu'au jour où on a déniché une carte qui prétendait indiquer un sanctuaire humain. Un lieu de retrouvailles pour ceux d'entre nous encore en vie. Bien entendu, on était méfiants. Mais on avait rien à perdre. À cinq minutes près, on se serait jamais rencontrés. Mais pour une raison qui m'échappe encore, mon petit groupe s'entendait plutôt bien. On était rien de plus que des vagabonds en ce temps-là. Mais la carte nous avait donné un objectif, un point à atteindre. Et pour ça, on allait devoir traverser des territoires occupés. Ce qui risquait bien de mettre notre détermination à l'épreuve. À l'époque, je me déplaçais dans l'ombre. Et je survivais comme je pouvais et quand je le pouvais. À dire vrai, j'avais même fait une croix sur un peu tout le monde. J'entends pas ce qui se passe sur la map. Arrête, Bradford. Je n'étais pas en mesure de convaincre qui que ce soit du contraire. Certains détails m'échappent. Je ne sais notamment plus comment je me suis enfui de la base. Je me suis réveillé dans une pile fumante de gravats. Et j'ai rampé aussi loin que possible. À part ça, je me souviens surtout de jours très sombres. On avait espéré trouver du matériel et quelque chose à manger dans le restaurant. Il arrête pas de parler. Mais malheureusement, les extraterrestres ne nous ont pas laissé le temps de fouiller. C'est bizarre de repenser à la vie avant qu'Advent ne prenne le contrôle. On croisait beaucoup d'extraterrestres, mais il faisait moins de bruit. C'est encore plus bizarre de voir la vitesse à laquelle les gens ont oublié les vrais visages de la guerre. C'est quand même pas tous les jours qu'on se fait envahir par des extraterrestres. Dans les premiers temps, bien souvent, les anonymes se dissimulaient même pas. Et on racontait toutes sortes de rumeurs idiotes sur des animaux ou des véhicules métamorphes. N'importe quoi. Mais du coup, les gens se méfiaient quand ils rencontraient des étrangers. C'est bon ? C'est bon, Braquefort ? On devait se débrouiller avec les armes qu'on arrivait à récupérer. On connaissait très mal les technologies extraterrestres à l'époque. Je me suis dit que si on trouvait du matériel d'XCOM, au moins je pourrais être sûr qu'il serait efficace contre l'ennemi. J'ai l'impression que le pod, il ne bouge pas beaucoup, en fait, le pod d'ici. Ça, en théorie, il serait déjà sur moi. Il faut se dire ça. Comment ? Tout de suite. Affirmative, on amène maintenant. C'est un Overwatch. Overwatch. Ok. Apparemment les pods ne bougent quasiment pas. Un problème. J'ai essayé de les faire venir comme ça ils tombent sur notre Overwatch en fait. Il semble nul le dernier DLCDX. Non ? Non il est juste différent. Pas grave. Pas nul. Voilà. Ah s'il me fonce dessus il ne devrait pas pouvoir toucher. Donc on est bon. Ah le pigeon ! Le pigeon est parti. Ah on a toujours une demi-cover. Mince. J'adore les armes par contre. Les armes sont super. Les armes sont vraiment cool. Vu que je ne fais pas confiance à mes pourcentages. On va faire ça. Une petite surprise. L'aise. 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 Qu'est-ce que tu as ? L'aise. 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 retrouve dans dans le jeu normal si on arrive à finir le DLC. Oh cool, peut-être du BF, du BF... What ? De quoi est le Clodos ? Battlefield ? Ah merde ! Et tu me mets un critique espèce de... On n'était pas assez loin. Est-ce que je peux... Non. De ce côté-là, comme ça on est encore plus loin. Mais tu es Kenny ! Non, Battlefield, non. Je ne vais pas y jouer. Yeah ! Bien calculé. Est-ce que tu es mort toi ? Vu tout le sang, ouais, tu dois être mort. Pas grave, ça arrive. C'est la guerre. Ah, Warframe, j'ai pas eu encore le temps de regarder le... Le nouveau, le dernier DLC. Enfin, la nouvelle extension qu'ils ont rajouté. J'avais remarqué un truc qui fait mettre un répéteur silencieux de XCOM avancé sur un sniper. Leur donne la félicité de passer en obscurité. Ah, je crois que ça, c'est du mode, ça. Je suis prêt à s'engager. Explorant. Scalant en cours. Scalant. Ah, mais il nous a tué en fait le... Le heavy, merde, putain. Le grenadier, je ne l'ai même pas remarqué. Je ne l'ai même pas remarqué. Je pense que c'est un mode, hein. En perso. Les pods ne bougent quasiment pas dans ce mode de jeu. C'est un peu emmerdant. Non, là, il y a les modes activés, mais je crois qu'il y en a très peu qui fonctionnent, en fait, dans ce mode-là. Ok, on a du bon. Ok, on a du bon. Ok, on a du bon. Même pas. Même pas de grosse explosion. Dégueulasse. Ouh, Magnum. Là-dessus. Repli, Bradford, repli. Dans l'autre partie, ouais, j'ai toujours Gordon. A plus, Brousaille. Merci d'être passé. Passez une bonne soirée. Ok, on est bon. Ok, on va commencer par lequel ? Je pense lui, vu qu'on est à côté. Ké-aï-aï ! Ké-aï-aï ! Oh là 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 là, tout va reposer sur son tir à elle. Oh putain de merde. On est dans la merde. 98%. C'est parti. Ah non, on est hors de portée. Ouais, c'est bon. Il est vraiment cool ce sniper. Le target éliminé. Il commence la fiesta. Il est vraiment stylé. Mais j'ai déjà loupé à 99%. C'est XCOM. Ça ne devrait même plus être étonnant. Vigilant, je confirme. T'as toujours 2% de chance de rater, donc ça peut arriver. C'est ça qu'il faut se dire. En XCOM, il faut toujours les lire comme ça, en fait. T'as 90% de chance de toucher, mais t'as quand même 10% de chance de louper. Il faut toujours se penser à ça. Est-ce qu'on a encore des choses qui peuvent exploser ? Ouais, on a encore des choses qui peuvent exploser. On va les attirer ici, si on peut. Mec, 100% ? Non, c'est pas normal. Là, on est en cauchemar. C'est difficile. Les pods ne bougent pas. Ça, c'est extrêmement... On ne peut pas les faire venir, en fait. Ils ne bougent pas du tout. Non, toujours pas. Ah, si on se met... Ah, on va voir. On va se mettre là. On va attendre une embuscade, la première. Bon, c'est un peu une embuscade de merde, mais on va attendre une embuscade. Allez ! Allez ! Les autres sont trop loin. D'accord. Les autres sont trop loin. Ça, c'est à quoi ? OK. C'est parti ! On va pas pouvoir tuer les deux en même temps. Ah, t'es trop loin pour le pistolet. Ok, ça marche. C'est parti ! Évacuation ! Nous avons besoin d'évacuation d'urgence ! Maintenant, malheureusement ! 97% ! 97% ! C'est pas mal, hein ? J'avais trouvé un combo super intéressant au niveau équipe de sniper avec une surveillance une vision commune, un faucheur, deux grenades, un rejet, un frasso dessous, etc. Ouais, 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 la vision commune peut être extrêmement intéressante. Je l'utilise souvent avec... Les faucheurs, c'est ceux qui sont invisibles, on est d'accord ? J'ai vu le tir à 100% louper le jeu arrondi, en fait, 99% point 6, exemple arrondi à 100. Ah, ok, ok, d'accord. Ça, je savais pas, par exemple. Ah, ouais, une fois qu'on a des... Les snipers peuvent être très intéressants par rapport aux faucheurs, en fait. Ah, je trouve ça vachement bien. Et c'est vrai que j'en ai abusé. Il y a des missions où j'en ai vraiment abusé. Les missions sur toi en extérieur, où c'est que les snipers ont toujours des belles vues, tu les mets au sommet d'une tour, au sommet d'une montagne et tout ça, bah, ils tuent tout le monde, en fait, plus ou moins. Mais après, il faut quand même quelques... Il faut quand même quelques niveaux. Mais, ouais. Tu sais, ça fait un bienvenu, ça va ? Bienvenue, quoi, Zor, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Eh ben. Ah, sympa, ça. Ah, c'est cool. Ranger, balise-leur. Ah, ça, c'est bien. Ça remplacera les greniers des fragments de mine à proximité. Détecteur, c'est ça, ça a jack. Je vais en prendre ça. Je vois ça, ok. Ok. On n'avait pas la moindre idée d'où venait notre carte, mais s'il y avait vraiment un sanctuaire caché quelque part, je tenais à le voir de mes yeux. La carte voulait qu'on traverse une ville, mais on a préféré se faufiler plus discrètement par le cimetière. J'ai tenté de prendre quelques notes, puisqu'après tout, on était peut-être des pionniers. Et si l'histoire doit être écrite par les vainqueurs, je tenais à avoir quelques lignes prêtes si jamais on finissait malgré tout par s'en sortir. Malgré une certaine méfiance, nous avons enrôlé une nouvelle recrue près du cimetière. Nous connaissions les risques, mais nous avions besoin de toute l'aide possible, et je voyais pas de problème à partager un peu plus le matériel. Dès que nous nous sommes approchés, les extraterrestres se sont jetés sur nous, et ce que nous avons trouvé était difficile à affronter. À chaque fois, je vais écouter ce que Bradford dit. C'est la première fois que je le fais, le DLC, donc je m'intéresse un peu à l'histoire. Les agents psys ont inspiré, les snipers deviennent redoutables. Oui, les agents psys peuvent vraiment être des très très bons supports. Après, il y a les habilités aléatoires qui peuvent rendre les snipers extrêmement, complètement pétés. Ah bah tiens, par contre, j'ai déjà chopé un sniper avec Run and Gun, c'est complètement pété. Exact, voilà. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est un truc que j'ai adoré, avec War of the Chosen. C'est les... C'est les habilités, en fait, qui pouvaient se raccrocher aléatoirement aux personnages. C'était vraiment abusé. Ok, là, on a deux grenadiers. On a un soin avec un jack. Je vois pas pourquoi on aura un jack. Je vois pas vraiment à quoi ça va nous servir. Ah, quoi que. On a une balise leur, ça c'est cool. Et on a deux détecteurs. Oh que cool, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Oh, c'est pas la map du premier XCOM, ça ? Avec les... Les bombes à désamorcer. Elle était horrible, cette mission. Elle était affreuse. Alors, mur, mur. Ok, on est dans le coin. Si, c'est le cimetière. C'est horrible. Elle est horrible, cette mission. Ah, c'est horrible. Ah, les nouvelles musiques, non, je sais pas, écouter. Deux ans après avoir perdu notre base, je n'avais plus entendu personne parler d'XCOM et encore moins croiser qui que ce soit que je connaissais. Peu de gens étaient au courant de notre existence. Je ne voyais donc pas l'intérêt de poser des questions. Attends, là, il y a mur. Là, on voit, il n'y a rien. Donc, on va faire. Bingo. Trois. Quatre. Non, c'est les... Attends, c'est qui, ça ? Ce n'est pas les mecs du premier XCOM. Les allumettes. Ou je ne sais pas quoi. Après, c'est devenu des vipères. Dans le deux. Ça y ressemble. J'ai quelque chose. C'est Eric, bienvenue. Ça va ? Allez, tirez, tirez. Yeah. Ennemis tués ? Ennemis tués ? Oh, cool. Là, on est bien. Ah non, c'est rien que des zombies. Merde. Papa, papa, papa. GG. J'avais vu quelques zombies dans les premiers jours de l'invasion, mais pas comme ça, pas d'aussi près. C'était d'anciens humains, mais nous n'avions pas le choix. Sans styler. Personne n'a envie de tomber sur des extraterrestres pioniques dans un cimetière aux tombes fraîchement creusées. Du coup, on a tué qui ? On a tué un zombie, on a tué le... Ok, on l'a tué, c'est bon. C'est vrai que les zombies, oh. Ah merde, le con, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, regarde. Ah, il faut garder une note, hein. Pour le moment, le tir le plus élevé qu'on ait loupé, c'est 97%. On va voir si on peut faire mieux. On va voir si on peut faire mieux. On a trois vigilants, si personne ne touche. Quand même, ça serait un peu abusé. Merci. Ah, putain. Ok, bien joué tout le monde. Je ne sais pas si j'ai jamais vraiment cru qu'on trouverait des survivants. Et les armes que cherchait mon équipe ne nous serviraient à rien sans personne pour les manier. Vous remarquerez que j'ai dit équipe. C'est à ce moment que j'ai compris ce que j'avais à gagner dans l'aventure. On va voir le lieu de l'arrivée. Ok, je vais. Tu sais quoi ? Il faut avancer les grenadiers parce qu'ils ont les grenades, c'est intéressant. Je crois qu'on a la voix de... Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas connu ce sentiment de camaraderie. La plupart des gens respectaient les vétérans encore en vie. Parfois même, on me souriait poliment. Mais régulièrement, on m'accusait d'avoir causé notre défaite. Soldats, hommes politiques, médecins... Tous semblaient avoir une bonne raison de nous en vouloir. Oh, venez-moi ! Qu'est-ce que c'est ? La voix de loupot dans... Présentez vie et de l'opération raconcise. Est-ce qu'une esquive écorcheur à 100% ça compte ? Non. Non. Ça m'étonnerait qu'il y ait du monde là. Ok, ils doivent être là. Vu la tête du bâtiment. On va garder le sniper en arrière. Peut-être qu'avec cette petite montée, elle peut avoir un bonus. Mais ça m'étonnerait, c'est trop bas. On avait déjà passé pas mal de temps ensemble. Mais mes nouveaux amis ne connaissaient presque rien de mon histoire. Pour eux, j'étais juste un ancien soldat qui avait survécu. Un autre de ces vétérans brisés. Avec le temps, je crois qu'ils ont fini par comprendre. Mais ça ne me dérangeait pas de les laisser dans le flou. Je le sens mal. On va attendre. Je suis en train de faire. Dans un sens, c'est pas mal de jouer à ce DLC. C'est parce que dans ma campagne que j'étais en train de faire pour ma chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé, vous pouvez la voir sur ma chaîne YouTube. En fait, je devenais un peu trop puissant entre les Templiers, les Faucheurs et machin et tout ça. Et là, du coup, on revient un peu au basique. On n'a pas d'habilité spéciale. On n'a pas... C'est pas mal, j'aime bien. Personne ? Non. Ok, zombie, zombie. Moloss, moloss. Ok, ça apparemment, c'est que des mêlées. Cool, cool, cool. Ça marche. Ah ah, maintenant on sait. Non, tiens, euh... Est-ce que j'ai déjà tenté d'affronter tous les élus pour la bataille finale ? Non, et c'est un truc que je voudrais faire. Je voudrais ne pas les tuer et faire le combat final. Feu à volonté ! Vous n'arrêtez pas de tirer ! C'est pas mal, c'est pas mal. SOS ? Je ne sais plus ce que ça veut dire en espagnol. Je me suis mis à penser à tous les gens qui n'avaient pas pu sortir à temps du QG. Si des extraterrestres n'ont pas déblayé la zone, cette montagne est le dernier tombeau de bien des personnes de valeur. J'avais toujours espéré y revenir. Ne serait-ce que pour y placer un signe quelconque. Ok, eux par contre, on va attendre. Qu'est-ce-ce ? Ah, ok. Eux, par contre, c'est un peu chiant. Eux, on va leur mettre des mines. Eux, on va leur mettre des mines. On va voir. Ok, zon de barre. Ça. 4-6. 4-6, ok. Hum... Ok, 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 ok. On est bien, on est bien, on est bien. On va pas avancer. Ah, quoi qu'on a... On va prendre le sniper. Non, t'as pas de bonus. Hum... Quoiqu'elle pourrait le finir, elle, avec le flingue, comme ça on la fait avancer un peu. 2-3-5. Quick. Euh, ouais, les 3 élus, en théorie, normalement, ils sont présents à la fin. Ils vont défendre le boss... Enfin, le boss final. Je me rappelle même plus ce que c'est le boss final. Hum... Le combat final. J'ai envie de mettre la mine déjà, mais... Non. Non, on va pas mettre la mine direct, parce que si... Si on les active, après on n'aura pas l'avantage dessus. Donc on va pas les activer encore maintenant. Ah, toi, est-ce qu'on te bouge ou pas ? On va peut-être te bouger. Je vais dans. Je vais dans. Que cool. C'est ça ! Pas trop avancé. Surveillance. Euh... Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'on sait qu'ils sont là ? Ok, donc on sait qu'ils sont là. Je me rappelle plus trop comment elles fonctionnent, les mines, par contre. C'est quelque chose que j'ai vraiment pas trop utilisé. S'ils bougent dessus, je crois. Si le pod se déplace dessus, ça explose. Elle va pas exploser directement. Elle va exploser seulement s'ils se déplacent dessus. Et ça va activer le pod. Donc le pod va commencer à courir un peu partout. Si je me rappelle bien. Réveilleur, commande. Réveilleur, commande. On a tué des zombies. Ce qui est bien, c'est que ça va les faire courir. S'ils viennent un peu sur nous, ça va les faire courir. Donc on va pouvoir les embusquer. Ah, go. Ça manque de mods. Il y en a déjà qui sont pas mal activés, des mods. Je remarque. Merde. Il y a personne qui bouge. Ou alors on avance, on se fait voir. Il n'y a que deux mecs. On est d'accord. Non, trois. Je ne me rappelle plus. On avait deux sectoïdes. Deux sectoïdes. Est-ce que toi, tu... Ouais, non, toi, tu vois ça. Je suspecte que ça soit le dernier pod. Donc ça va être simple. Ah ah. Ça devrait être simple. Ah ah ! Ah, super. Là-bas, là-haut, là-haut, là-haut. Vers la mine. Vers la mine. Non, yes. Oh mon dieu, c'est un card. Ah, je suis nul. Sans deck. Wouh ! Bien joué. Ah, ce n'est pas vraiment ce que je voulais, mais c'est mieux que rien. Il y a Monsieur Secto. Derrière. Ok, on peut faire ça. Ah, combo ! C'est parti. Combo explosif. Allez, c'est parti. Alors, fais voir. Est-ce qu'on peut toucher les deux ? On ne peut pas toucher les deux... On ne peut pas toucher les deux... Je pense que c'est bien. Six. Là, c'est quatre. C'est ça le problème. Comme ça, il crève. Là, ce que je suis en train de faire, c'est gaspiller tous mes atouts. Alors, j'espère vraiment que c'est les derniers. Si ce n'est pas les derniers, il va falloir jouer très stratégiquement après. Parce qu'on n'aura plus rien. Ah ! Ça ne fait pas boum. Apparemment. Ok. Ça arrive. Ça ne fait pas boum, apparemment. Ah ! Je l'ai... Je pensais que ça allait faire boum. C'est un mot de la mine. Non, non, non. Ça, c'est Vanilla. Si je me mets en vigilance, ça va le pousser à ne pas bouger. Est-ce qu'il ne va pas bouger du tout ou pas ? On va se mettre en vigilance quand même. On va voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ça va. Ah, ben voilà. Bon. Tout va bien. Perfect. Et ce n'est pas fini. On a encore une grenade. On a encore du soin. On a un jack. Je ne vois pas trop pourquoi on utiliserait le jack. Surtout qu'on ne peut pas s'il n'y a pas d'advent. Ok. Recharge. Pourquoi tu t'es mis en vigilance au pistolet ? Ah oui, non, parce que t'as rechargé le sniper. Je vais voir un peu la map. Si tu le dises, je m'encargo. Arrête ! C'est peut-être pas Lupo. C'est... Comment elle s'appelle ? Bertha. Je crois que c'est Bertha, là, moi. Je crois que le jack, à part le fait qu'on peut pirater, on peut paralyser ou tuer, je crois. Je ne sais plus exactement ce que ça fait sur les advents. Mais je crois que ça les stun. Est-ce qu'ils viennent sur nous ou est-ce qu'on a le temps de se mettre sur le bâtiment ? Putain, on a défoncé le bâtiment. Ce serait bien de prendre position ici, mais je crois qu'ils sont déjà là. Comme ça, on aurait l'atout du bonus de hauteur. De hauteur. On va voir. On va y aller doucement. Je suis venu ! Je suis venu ! Je suis venu ! Ecoute, qu'est-ce que c'était ? Ok, ça bouge encore. Ils doivent juste être là, je suis sûr. Je suis venu ! On va contourner le bâtiment sur la gauche Et après on va essayer de se replier Sur le bâtiment On va voir ce qu'il se passe un peu Le chien on a pas le sniper de près Oh merde T'es sérieux ? Tu vas me mettre eux maintenant ? Oh la vache 3, 4, 3 On peut tuer le lézard en un coup Ça c'est bon On a une balise Je préfère garder la balise pour le moment On a un 62% C'est pas beaucoup 64% 64% de tués Toi je pense que tu vas faire le petit tank A te foutre là Ils peuvent vraiment pas avancer les soldats C'est abusé Ils ont vraiment pas de déplacement C'est horrible C'est vraiment extrêmement chiant On est super limité à chaque fois Ah ok Alors La grenade elle tue pas les deux On est d'accord Elle touche pas les deux Sniper alors Allez Ok Ok Bien 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 On en a un Maintenant Alors lui on peut le tuer d'un coup Avec une grenade Donc ça c'est bon Ou alors on peut faire avancer Bradford Mais bon Ça sert pas à grand chose Tu vois La grenade un peu Tu la lances assez loin Bradford Evidemment 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 Une sphère Laisse tomber Une sphère à la fin Non J'espère pas Parce que là On est mort Maintenant On se concentre Sur le Goliath J'aime bien Parce que La grenade Elle a une chance De faire trois Mais là aussi Il me semble De faire quatre Et qu'est-ce qu'elle fait Elle fait trois Elle va pas faire plus Que ce qu'elle est supposée faire Alors Alors on peut faire avant Ou arrière Et toi tu Toi tu peux pas te mettre Nulle part en fait Ça c'est un peu chiant Le truc Le truc c'est qu'il a des grenades Si je me rappelle bien Il a des grenades Plasma Et ça Ça risque d'être chiant Tu peux te faire Tu peux te faire capturer Tu peux te faire capturer Ah Me faire attraper Par la vipère Oui C'est un peu aléatoire Et ça 28% D'accord Si je me mets là J'ai peur Qu'il y a un autre pod Ici Et qu'on se fasse avoir Ça m'étonnerait quand même Bien 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 Ouais moi aussi Quelqu'un peut me dire Eux ils vont riposter En attaque de mêlée J'ai un doute Mais normalement Ils vont taper Avec leur flingue Si j'arrive avec Bradford Avec l'acération On est d'accord Oui On va détruire les petites Ça là Les petites tombes Sur le côté Sur celle là Comme ça lui Il pourra avoir une Une vue On devrait être bon On devrait le tuer Ah bah ça a même détruit La grosse couverture En fait Ok ça marche Pas tant mieux C'est quoi ? C'est seulement nature Un doit faire ce qu'il faut Pour survivre Le cimetière était plein de danger Mais mes recrues S'en sont plutôt bien sortis Ah on a fini Ah elle riposte Si les attaques vont avoir Mais pas un contre-attaque Ah là ça vaut le coup Pour une photo On s'était habitué A récupérer le matériel Alors on a fouillé Les cadavres Des extraterrestres Pour être sûr De ne rien rater Oh putain C'est tout ce que j'aime C'est tout ce que j'aime Il me faut les deux Ah j'adore ces trucs là Alors tiens On passe ça avec Des extraterrestres Des munitions AP Euh munitions AP Ça ignore l'armure C'est pas mal Griff ça Il y a plus de critique Munition traçante C'est pour plus De précision Le jack Par l'écran bleu C'est pas top Grenade à flac Par les grenades flash J'aime beaucoup Les grenades flash Grenade sandière J'aime IEM Et les poisons et acides Oh Moi c'est la poison Et l'acide Surtout que je veux Ah merde On va prendre ça Je préfère les grenades Avec les munitions Tu perds la balise Ah ouais ouais Tu perds la balise Exact Exact Bien vu bien Ouais non On va prendre ça Même si la grenade IEM Je pense pas qu'elle va être utile Sauf si vraiment on a On a un truc électronique Mais Non je préfère ça C'est sympathique leur système J'aime bien Ça te force un peu à jouer Avec des choses Bah t'as pas vraiment l'habitude En fait Enfin ça dépend comment on joue Mais Ah c'est plutôt sympathique La carte nous emmenait Vers ce qui ressemblait A une sorte de garde triage Mais d'abord On a dû passer par les abords De la ville Près d'un bar miteux Et je me souviens M'être réjoui A l'idée de pouvoir avaler Un peu d'alcool Malheureusement L'arrivée d'Advent Avait entraîné De nouvelles restrictions Ce qui veut dire Que tout ce qui pouvait être agréable Était désormais interdit Mais bon J'avais tout de même Une chance de trouver Quelque chose d'intéressant Dans ce trou paumé On doit sauver des gens Tout était calme A notre arrivée Mais on venait de manquer Toute l'action A en juger par les traces D'une attaque d'Advent Qui avait mal tourné A l'époque Ils rassemblaient Les traînards Sans ménagement Et il en fallait peu Pour déclencher une bagarre On a jamais su De qui il s'agissait Mais soit Il les avait convaincus De rejoindre un centre urbain Soit il les avait balancés Dans une fosse commune Quelque part La sortie de la suite De Dead Space Il n'y aura pas de Dead Space 4 C'est mort Dead Space Oh on a du laser Magnétique Répéteur avancé Fusil à pompe Augmenté Oh il est joli celui-là Ok Protocole Stimulus Stabilisation T'as toujours le Jack On a la leur La Flash avec Brad On a deux détecteurs On a une incendiaire Une normale Ok La Flash C'est Bradford qui l'a Ça marche J'aurais préféré Que ça soit Les grenadiers Qui l'aient en fait Détecteurs Ok c'est cool C'est vrai C'est vrai que Longoire Sur le premier Il était cool Je n'ai jamais fini par Fusil Quoi Antimatériel Je croyais que ça s'appelait Antimatériel En deux Ok C'est cool Alors Un bâtiment ici Ça marche On y va Je vais dans On va aller doucement Ah les Advents Ça y est Les gens qui ont bougé là On commençait à plutôt bien s'entendre Et ma petite équipe avait déjà éliminé un nombre respectable d'ennemis lorsqu'on est entré dans le bar Je ne voyais que cette explication Parce que Les extraterrestres se sont très vite rapprochés en masse de notre position Ah Qu'est-ce qu'on va faire Ils sont là On sait qu'ils sont là On n'a aucune grosse couverture Ça c'est un gros problème par contre Il va falloir qu'on sauve les gens Et ça c'est encore plus chiant La map c'est le dîner de XCOM Ennemi unknown Je ne me rappelle plus Qu'est-ce qu'on fait On va les confronter Comme ça on sauvera des gens dès le début Attends c'est quoi ça ? Démolition Tiens une voie de projecteur A brinacier Ok Toi tu t'es très mal mis Ça c'est cool Il n'a aucun déplacement Bradford Ça disait Allez Pris Wow C'est quoi ce truc ? C'était quoi ce projectile ? Mais c'est énorme Mais c'est énorme Je crois qu'on peut faire péter Cette voiture Mais il y a un mec en fait A côté Ça le problème Donc Ça en fait Ça casserait un peu notre plan De sauver les personnes au début On ne va pas le faire Putain on est mal mis C'est chiant Je suis pression C'est trop stylé Ah ouais Le coup de la crosse Des dégâts Ouais à chaque fois Ouais 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 C'est vrai J'ai pas envie D'utiliser des grenades Dès le début En fait Je pense qu'on va tous Se mettre en vigilance Et on va voir un peu Comment ils vont Comment ils vont bouger Comment ils vont Comment ils vont Comment ils vont On va voir. T'es vraiment un enfoiré toi. Le mec il s'est retourné et tout pour tuer un civil quand même. C'est top. C'est top ce truc. J'adore. Ils sont super stylés ces armes. Putain mais ça détruit les abris et tout. Super stylé. Bradford tu peux pas avoir un run and gun là. Parce que ce serait vraiment cool. Est-ce qu'on a un leurre ? On a une balise leurre. Est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser ? Je pense pas. Bien su je bouge ! Evidemment on est trop loin. On a un... 80% ? What ? Lunettes avancées. Ok. Putain. Ah ouais non. Ces armes là sont beaucoup plus sympas. Les effets sont super cool. Hora de liquidar-los. Ah 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 ah. Il fuit. Il fuit. Et il va tuer un civil c'est ça ? Ah non. Aïe 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 aïe. Ok ça c'est moins cool par contre. Pour l'instant on a sauvé personne. Ça n'a pas été simple de trouver à boire. Mais on pouvait encore tomber sur quelques bons trucs dans les territoires. Illégalement bien sûr. Et si on avait rien pour faire du troc. On pouvait toujours tenter sa chance dans les villes abandonnées. Beaucoup de gens ont disparu à la recherche des plaisirs interdits de l'ancien monde. Je pense que c'est bien. Glénada ? Ramadan ? Oh mon dieu, tu peut pas avancer du tout quoi. C'est horrible. Oh mon dieu, tu peux pas avancer du tout quoi toi c'est horrible. On a toujours le con en haut là, lui il est dangereux lui maintenant, vu qu'il a un bonus, lui il me fait un peu chier par contre. Il y a le choix des musiques du XCOM 2, après il y a le choix des musiques du XCOM 1, Enemy Unknown, et tu peux même avoir les musiques des premiers XCOM, genre les anciens, en 2D et tout ça. Il faudrait sauver elle, mais après on va s'exposer en fait, ça le problème. Juste pour faire des points surtout, les lance-flammes après ils sont pas extrêmement dangereux. Si on est protégé, en théorie ils vont pas nous faire de dégâts. On a bien loupé, on a bien loupé avec... 97%. On aurait pu toucher avec 20%. Alors théorie nous touche pas non ? Ok on brûle mais c'est tout. Ça marche. Ok ok on est bon. Ça va, ça va. Ça va, ça va. C'est une victoire. Mais j'ai tout de même été impressionné par la manière dont nous avons éliminé ces types. Les lance-flammes vont pas tuer les civils ? Ah ! Ah ça c'est bon à savoir. J'adore les balles, les balles elles ont des sortes de cercles en fait autour, c'est vraiment classe. Vraiment stylé. C'est bon. 97. Vraiment ! Vraiment ! Bat fort d'alors ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. Les munitions s'épuisent. Nous devons finir la mission. C'est mort. Oui oui oui, je sais qu'ils explosent de temps en temps. Les... Les lance-flammes. Les lance-flammes. On a encore combien de personnes à sauver ? Aie, 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 aie... Faut se les faire ? On avait pas la moindre idée de ce que les sangs assez mettent pour qu'ils aient hurlé... Ah, m****. Mais, ça n'avait pas d'importance. Faut que je la mette en défense... Voilà. Est-ce que tu peux soigner avec ton Grimmens ? on avait encore une chance de faire la différence... Jeelais, j'aurais dû faire ça, je sais pas pourquoi je me suis mis en vigilant. J'ai complètement oublié ! Ça va Allez au max Ok Ah donc Kono, Kono et Kono sont là-bas On va devoir les attaquer Genre maintenant On va se mettre là avec le snipe On va encore perdre une personne Non T'es sérieux Tu m'as rajouté des trucs comme ça Ah oui oui C'est pour ça que j'ai pris la flash On va l'utiliser Sans deck On avait abattu une vingtaine d'extraterrestres Et on prenait bien notre temps pour les éliminer Jusqu'au dernier Attends ils sont où exactement là Mais nos amis en avaient presque oublié Qu'ils étaient venus chercher du matériel Ça les a pas activés ? Ok Ah y'a le mur Toujours pas activer le pod On va encore passer un tour On va encore passer un tour On va se concentrer sur le machin La balise Ouais normalement ils vont se Se concentrer Et ça devient leur priorité Oh cool Ça devient vraiment leur priorité Mais faut qu'ils l'avoir évidemment Faut que les potes soient activés C'est qui qui a les détecteurs ? Ah c'est le sniper qui a les détecteurs Ce qui est un peu étrange C'est qu'ils ont pas tiré sur ce civil Alors qu'ils sont complètement à côté Je pense que ce civil est un Un métamorphe aussi On va voir On va voir Ha ha Ils sont déplacés Alors qu'ils pouvaient simplement tirer dessus Je pense que c'est un Un monstre T'es dans la merde On va pas tirer avec ça T'es dans la merde Polo Dead Dead Ça fait mal Ça va Ça va Ça va C'est aussi Ah ha Très bien Tu le vois pas à cause du pilier Pas mal Y'a plus de balle Y'a plus de balle C'est bon, je vais J'ai récargé Par contre quand on est en intérieur le sniper il est pas super utile, un peu chiant Ca va être dur de la placer en fait Et on est bon Et il est super le fusil J'ai l'impression qu'on a fini, je crois qu'il reste que des mecs, non, s'il restait que des gens à récupérer normalement ils se transforment automatiquement, non ? On va encore se placer un peu mieux Je ne sais pas où tu veux te mettre toi On va se mettre là On est obligé de les sauver les civils Mais c'est pas On est bon On est pas dans le cercle C'est pas grave Ca me va C'est pareil dans le vanilla ? Dans le jeu normal ? Je me rappelle que dans mes souvenirs il fallait toujours toucher le cercle Ah ok sur le toit Explorant Explorant Tout le monde Surveille D'où vient ce bruit ? Ah ! Là on est entre le 1 et le 2 C'est le... C'est la petite histoire entre le 1 et le 2 Donc il n'y a pas encore les élus Donc il n'y a pas encore les élus Il n'y a pas encore les gros... Comment dire ? Le monde n'a pas encore changé je crois Il est en train d'évoluer Genre les aliens commencent à contrôler de plus en plus les endroits etc Parce que dans le 2ème dans XCOM 2 dans l'histoire On est complètement asservis par les aliens en fait Là pas encore exactement Euh... Balise... Détecteur... Oh putain... Donc là Bradford il est en train de récupérer son équipe en fait Il essaye de monter une résistance On a trouvé personne alors qu'il y avait du mouvement ici C'est bizarre En théorie on devrait le voir même si c'est sur le toit non ? Sur le toit ? Sur le toit ? On les aurait pas détectés ? On va voir On va voir Il bouge à tout Il y a des advents de ce côté là Ah oui ils sont sur le toit On les a pas vu avec le détecteur en fait On va voir On va voir Comme ça On va leur faire la blague Vous savez la blague Quand... Que... Chaque chose... Chaque chose qui monte doit descendre Vous connaissez cette blague ? Par contre je voudrais bien savoir où ils sont exactement Comme ça j'aurais pu le faire en avance Genre en fait ce que je veux c'est de détruire le... le toit C'est juste ça Pour les faire tomber Mais vu que je sais pas exactement où ils sont placés On va attendre Ha bah voilà ! Ah ! Vous avez besoin de trouver une nouvelle couverette ! Ouh ! Eighteen par aiguille ! Ah merde ils sont tous tombés !!!! Fait chier ! Pum pou pou ! Ça va, on va les brûler. Ah, vous voulez jouer au con ? Ça marche. On va jouer au con, alors. Elle est où la porte ? Aquil, toma ! Je voudrais être à portée de grenade, en fait, pour lui, là. On est à portée de grenade, mais il faut trouver un endroit sympa. Ça fait un peu proche. On va mettre une flash. Ça devrait aller. Oh, 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 attends, 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 attends. Ah, mais c'est au pistolet. Voilà, joli trou. 90% ? Bordel. Putain, de jeu, quoi. Ah, mais du coup, ça me fait un peu chier, quoi. C'est pas juste pour une phrase active. Donc,abolique, c'est pris à notre truc. Je ne코. Bon, ils vont pas bouger par contre, c'est bon. Oh. On a du 3. Je sais pas, avec le flingue ça va pas être suffisant. Ben il va brûler, normalement il va mourir après. Ah mais non, ça va c'est trop. Ah le pistolet aussi a été augmenté, c'est cool, j'avais pas vu. On est ressorti du barrage à 1, mais attention. On a juste eu une blessure. On a pu récupérer des gilets et des composants de SPC sur les unités d'Advent près du bar, mais je n'ai rien reconnu de l'époque d'Xcon. Ah, Ranger remplacera Balizler avec la cuirasse infernale. Détecteur par gilet de stage, Jack par gilet de... Non, pas bon ça. Euh... Ouais. Juséographie, munitions lourdes, ça c'est cool. Oh, grenade plasmatique, ça c'est sympa ça. Euh... On a un psy ? Elles sont super stylées les armures en plus. Regarde moi ça. Super classe. Cours et tirs, cool. Aide soignante. Trois vies, punitions, c'est bon. Aide soignante. Au-delà du bar, à la périphérie de la ville, on est enfin tombé sur la gare de triage qui faisait office de sanctuaire, à en croire la carte. On a trouvé des vieux repères, des symboles utilisés par les vagabonds à une époque. Aucun d'entre nous ne savait les lire, mais on a tous eu la nette impression qu'on nous prévenait de garder nos distances. Mais on n'avait pas fait tout ce chemin pour rien. Et si les extraterrestres s'en étaient pris à ces gens, il fallait qu'on en ait le coeur net. La gare de triage n'était plus opérationnelle depuis le début de la guerre. Sauf à de rares exceptions, le commerce extérieur avait totalement cessé. Les vieux wagons donnaient clairement l'impression de faire une cachette idéale pour échapper aux extraterrestres qui ratissaient la ville. Mais malheureusement, si quelqu'un avait survécu, on ne l'a pas trouvé. Bien sûr, on était déçus. Soit il n'y avait jamais eu de sanctuaire, soit les extraterrestres étaient déjà passés par là. La map de la gare. La map de la gare, une mienne. Ça tue. Ah, ça tue. Ah, ça va être chiant. C'est grand. C'est grand. Alors, détecteur. Bon, là, on va y aller doucement. Peut-être un peu risqué de se mettre là. J'ai dit que c'était risqué. Oh la vache. Oh la vache. Ok. Tout va bien. Bon, c'est vrai. Bon. Bon. C'est super. D'accord. C'est grand laagna aux oreilles. L'autre, il s'énerve, il risque de taper des... Je sais plus trop quand il tape ses alliés, en fait. C'est quand on commence à lui faire beaucoup de dégâts, je crois. Alors, on a de la stase. Allez, nation, attaque des... Qui peut déclencher plusieurs effets négatifs à la cible, avec ton absolu d'en prendre contrôle mental. On a le feu sur la vie, dégâts apioniques. Si tu dis ça... T'as combien de dégâts, ça ? 4 à 6. J'ai envie de tenter l'aliénation sur lui. On va peut-être pouvoir le contrôler. Donc, ça marche. Je suis sûr qu'on peut en tuer quelques-uns, là. Sans avoir trop de problèmes. Ah, il est joli, le sabre. On a un oeil de lynx, ici. 9 à 12. Ah, merde. J'aurais dû me mettre... Ah, j'aurais dû inverser, en fait, les rôles. On va peut-être devoir utiliser un leurre. Ouais, c'est mal joué. Enfin, j'ai pas de leurre, merde. C'est Bradford qui a le leurre. Ok, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir ce qu'il se passe. À portée, mais si tu le blesses, tu augmentes son mouvement comme l'arc-en. Ah, ok, oui, oui, exact, merci. Très bien, en petit, ça va. Negatif. Negatif. C'est mal joué, on va avoir des dégâts, là. Mal joué. Et tu me fais un critique. T'es sérieux ? Ah, la chance, quoi. 30% de l'autre, il fait une critique. Ils ont peut-être cru qu'ils pourraient faire démarrer l'un des trains pour quitter la ville. Allez savoir. Mais ce qu'on a trouvé... Ce qu'on a trouvé, c'était un massacre, ni plus ni moins. Les extraterrestres avaient fouillé absolument partout. J'avais déjà vu beaucoup d'horreurs à l'époque, mais là, c'était encore pire que tout. Poursuivez-les ! On y va ! Oop ! Oop ! Oh, la place. Ça fait mal, ça par contre. Ça fait mal, ça par contre. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Ok, je vais. Ah, il brûlait pas lui, merde ! Oh, on va se prendre encore une baffe ! Ah, le THVC fail... Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais. Ouais, c'était le feu qui s'est pris en premier, après il se prend le bas, donc très bien. Comme prévu, c'était un... Non, t'es sérieux, mon petit ? Ouais, j'utilise beaucoup les toxiques, enfin, dans mon jeu normal. ...tout espoir de trouver un sanctuaire. On était tous bouleversés, aveuglés par la colère. On voulait en découvrir, que leur armée toute entière se mette à nos trousses. Et autant que je m'en souvienne, c'est justement ce qu'elle a fait. ... ... Ah, putain, tu m'as fait peur ! Ah, 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 le gochi de 1890 à 9 sur 20. Reloading. Et re-rolling. Qu'on se mette en hauteur. On va se mettre en hauteur après. L'ordre est confirmé. Sur le move. Overwatch. Tout couvert. Attends, comment ça se fait que toi tu es... On a utilisé stimulus une fois. C'est bizarre. Peut-être qu'elle aurait pas de kit en fait équipé du coup. Ça marche pas. Je pense que c'est bien. Réveilleur. Euh... Non mais maintenant moi... Tout ce qui est review, tout ça, je fais plus confiance. Donc moi ça m'étonnerait pas qu'il lui mette une bonne note. Je serais vraiment pas étonné. Je passe en vigilance. Je passe en vigilance ou quelque chose. Je passe en vigilance. Je me plais à penser qu'à un certain moment, Un commandant extraterrestre ou un officier d'Advent A remarqué notre petit manège d'invastateur est paniqué. Ne serait-ce qu'un seul instant. La carte nous menait vers des cibles plus grosses et plus intéressantes. Et on avait relevé tous les défis. Réveilleur. Ok donc on va aller là-bas. Vigilance, je confirme ! Ah merde, déjà, on n'est pas prêts ! Oh ! Bah, bah, bah ! Énorme ! Ils repositionnent sur nous ! Pendant l'invasion, les anciens avaient gardé en laisse leurs créations les plus délirantes. Mais ils ne les retenaient plus. On était peut-être les premiers humains à les voir d'aussi près. Et elles allaient nous permettre de mettre notre détermination à l'épreuve. Ils ont mis une chance de tuer sur l'arme. Ils ont mis un répéteur avancé, parce que j'avais pas fait gaffe au début. Ils ont mis le répéteur avancé sur le psy. Le psy, on va surtout utiliser les pouvoirs psy. On va jamais tirer, en gros, en théorie. Mais c'est le psy qui a une chance de tuer. Ah, mais tout le monde là, je crois, non ? Non, pas tout le monde. Ça aurait été bien de le mettre sur un... Sur autre chose que le psy, en fait. Ouais, on a deux répéteurs. Un, c'est le psy. Et lui, c'est le... C'est le soin. Enfin bref. Enfin bref. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être sympa. Bon, par contre, le sniper est pas placé. Ça, c'est chiant. Ah, le sniper n'est pas encore placé. On va jouer sans le sniper. En plus, normalement, c'est le psy qui a les munitions venin. Oh, putain. Le gâchis. Le gros gâchis. Euh... Bradford. Bradford. C'est le premier, déjà. Mais bon. On s'en fout. Est-ce que tu peux te taper automatiquement à l'épée ? Sur un ami approchant ou attaque au Corazor ? Yes ! Ok. Donc, on va te mettre devant. À plus, Nico. Merci de te passer. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une grenade ? Euh... Après, il va se dédoubler, je crois. C'est ça, le problème. Ah, on va voir. Des merdes. Ça lui a pas fait grand chose. Quatre et cinq. Ça fait chien. Ouais, les codecs, c'est un peu gâché, en fait. Ouais, c'est vrai que s'il me touche l'autre, c'est la mort. Ouais, j'avoue. Là, on a deux, trois. On va pas le tuer. Par contre, si on fait ça... Quatre, on va le tuer. 82% de le tuer, c'est bon, ça ? Ah, là, tu le vois. Ok. On devrait être bon. On devrait être... Si les gens ne loupent pas, on devrait être bon. Si le sniper fait pas de conneries, on est bon. Evidemment. Evidemment. Parce que sinon, c'est pas drôle. Il a dû peut-être tirer, en fait. Il va passer à côté de Bradford, on est d'accord. C'est-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t! Regarde, Ed. Alors, est-ce que ça pourrait être pire ? Ben oui. Loupa ! Oh mon dieu. Je l'ai bien placé. Alors toi tu vas nous faire chier. Ok, t'as envie de lui lancer. Mais un membre du groupe a plaisanté en disant qu'on devrait trouver un nom pour notre cellule de résistance. Quand j'ai entendu ça, j'ai su qu'ils avaient compris, comme moi. On ne recevait d'ordre de personne. On est une escouade. Normalement, ça va détruire la vigilance. Attends, Bradford, toi tu peux bouger en esquivant, on est d'accord ou pas ? Attaque furtive. Non. Non, t'as pas ça toi. Pas quelqu'un qui a ça ? J'utilise la crosse, bien vu. Crosse avancée. Pas besoin de la crosse, ça touche. On m'en fout ce genre. Qu'est-ce que c'est là ? C'est fou. 98% ! Eh ! On est bon. Je vais marquer une munition ! Tendec. C'est bon, tout le monde est à l'abri. Je vous confie ici. Tout le monde est à l'abri. Tout le monde est à l'abri. C'est vrai que la crosse aide beaucoup au début. C'est qu'on peut les tuer petit à petit. C'est vrai que ça c'est énorme. Je crois qu'elle a insulté. Je crois qu'elle a insulté. Ah ouais, mais par contre, c'est toi qui as le détecteur. Ah, c'est chiant, ça. Pourquoi avoir mis le détecteur sur le sniper ? Sérieux. Ça me fait tellement chier. Je veux la garder loin, en hauteur, moi. Enfin, bref. C'est tellement pas comme ça que je joue. Enfin, en tout cas, pour ce qui est du matériel et tout. C'est tellement pas comme ça que je les équipe, les gens. Enfin, les gens à moi. On va faire ça. Encore vrai qu'elle le tire loin. On va la faire monter là-dessus. Ok, donc là. Là, c'est le mur. Ok, c'est à gauche alors. Ça marche. J'avoue. Je vais me mettre en garde. Je vais. On va dans la position désignée. Il y en a un seul. Il n'y a plus que ça. Alors là, le répéteur, il a intérêt de fonctionner parce que je n'ai pas envie de me le taper, lui. Je crois qu'on va spammer le tir, en fait. Ah ouais, non, c'est super cool d'avoir les trucs imposés. C'est juste qu'il faut faire attention et tout, c'est marrant. Ça t'oblige à jouer d'une certaine façon, c'est marrant. Pas la première mission. La première mission, c'était pas marrant. Par contre, la première mission, c'était une catastrophe. Bon, monsieur ne va pas bouger, apparemment. On l'a fait revenir sur le... Vroom 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 vroom... Il faudrait des grenades. On peut faire ça. Père Casso. Je pense que ça va être bien. Je pense qu'il va bouger. Je vais foncer ! Je vais foncer ! Je vais foncer ! Affirmative, couvre-le maintenant ! Commencez à l'observation ! Tu lui tires dessus, et tu le mets en suppression. Et tu restes à distance, il ne peut rien faire. Non, 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 non. On va lui faire coucou avec les grenades. Allo. J'aime bien ça, là. Il était ça. C'était pas prévu. Ok, ça, c'était pas prévu, par contre. On va rire. Non. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toi qui a la balise l'heure, faut pas oublier. Are we lost ? Ça va, on va en tuer deux. 9 à 12, c'est assez risqué. C'est assez risqué. Et si on prend compte du passé, de ce qui s'est passé, on va éviter de tenter le diamant. On va faire du 100%, comme ça on tuera un. Je pense. On va faire ça, je crois bien. Donc après il ne reste que les deux. Le feu spirituel ne va pas être assez... Ouh, le feu spirituel on pourrait tuer. Ah, ok, ok, ok. Ah, on va garder la stade juste au cas où. Parce que peut-être qu'on n'a pas besoin d'utiliser la balise l'heure. Ça m'étonnerait quand même. 72%. On a aussi elle. Ça va faire des dégâts, l'IUM. Ça ne fait pas des dégâts sur les gens. D'accord. Alors, là c'est un peu du... De la chance. Alors, on va voir ça, on va voir ça. On pourrait tenter un œil de lingue sur lui. Une chance de le tuer. Toi, tu as toujours une stade. Donc tu pourrais bloquer celui-là à droite. Et après, il faudrait que toi tu nous tues celui-là à l'arrière. Et peut-être que... Que Bradford peut nous finir, lui. Comme ça, on n'a pas besoin d'utiliser la balise. Ok. On va voir. Est-ce qu'il est mort, il faut qu'il t'aider. Est-ce qu'il est mort ? Ya. Ya, ya, ya. Bien, 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 bien. Punition céleste. Merde. Elle ne le voit pas. Ah ! La faille du plan. Une seule... Un seul pépin, un seul grain de sable dans le plan. C'est qu'elle ne le voit pas. Bon, après, c'est un mec. C'est pas non plus grave, mon dieu. Je ne manquerai plus qu'il fasse un truc bizarre et hop, on crève, quoi. Wouuuu ! C'est pas non plus grave, mon dieu. On se calme, on se calme. On se concentre, s'il vous plaît. On se concentre. Merde. Malgré une lutte acharnée, on est ressorti de la gare de triage en bon état. Le moral de l'escouade était au beau fixe. Bon, ça va. On a rattrapé le... Et un peu de matériel dans la gare de triage, et puis on s'est remis en route. On a quand même récupéré le début, là. Le début s'est mal passé, mais là, ça va. C'est l'heure qu'un plan se déroule sans accro. Enfin, il est dans le plan, mais ça existe. Alors, on a les araignées et les exos, et on a des grenades avancées. Alors, remplacera la grenade flash par grenade flash. Ok, super. Incendiaire par bombe. IEM par bombe. Grenade par bombe. Ok. C'est pas mal, ça j'aime bien. Après, alors, blindage amélioré de ranger par armure araignée. Il y a quoi ? Il y a le grappin dessus, et c'est tout. Tire d'hiel par armure, quoi. Armure araignée aussi. On va avoir une roquette. Une roquette ! Est-ce que ça vaut le coup de prendre des roquettes ? Je pense. Ouais, on va prendre des roquettes. Marche furtive, yes. Là, m'avancée balayage. Meilleur à énergie. Prototype de fusil plasma Grimmins Mark III. Tire de couverteur, c'est cool. On a une araignée araignée. Énergie. Antimatériel à énergie. Pistolet à énergie, cool. Zone mortelle. Bon, ça, on s'en fout un peu. C'est un peu de la merde. Armure exo. Fusil perforant sur le... Tu te fous de ma gueule ? Tu me mets un truc ultra méga utile sur le psy, quoi. Mais c'est fait exprès. C'est juste pour embêter, quoi. Juste pour faire chier le monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.